La fin d'un chemin Une route qui s'enfuit au loin Au bout de l'horizon, après on ne la voit plus Elle se réduit Donc voilà, ça ne me parle pas mal Étant donné l'âge que j'ai La fin d'un chemin Alors au dos, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a mon parcours Mon parcours, c'est le parcours d'une autodidacte Voilà Le parcours d'une autodidacte comédienne Qui a eu la chance de rencontrer le théâtre Aux alentours de ses 18 ans Et à qui le théâtre a tout donné Tout Voilà L'ouverture sur le monde, la culture La découverte de textes sublimes Et Voilà, le théâtre qui m'a Fait la femme que je suis devenue Alors Souris des villes et souris des champs Oh, c'est très mignon ça Ça me va bien Parce que moi j'ai toujours hésité Entre la ville et la campagne Avec un très grand penchant Pour la campagne Malheureusement le théâtre au champ C'est assez rare Ça a existé dans le passé Il y a eu des aventures Comme celle de Copeau Et Comédien qui était avec lui Donc Jouvet, tout ça Voilà Ils ont essayé de faire le théâtre au champ C'est un rêve très doux D'aller faire du théâtre dans les campagnes Alors Oh ! Albert Dupontel Albert Dupontel Ça c'est une magnifique rencontre Voilà C'est un réalisateur extraordinaire Avec qui j'ai eu la chance de tourner deux fois Une rencontre improbable en fait Je crois que j'ai fait Bernie Parce que je crois qu'il avait proposé le rôle à quelqu'un d'autre Qui l'avait refusé Mais ça m'est arrivé très très souvent dans ma vie Un bon camarade Ça je sais pas J'ai le souvenir d'un homme absolument passionnant et passionné Qui tient à la moindre chose qu'il entreprend Comme à sa vie elle-même Donc être embarqué dans l'aventure d'un homme De cet engagement-là Dans ce qu'il fait C'est une chance formidable C'est pas l'homme sûrement le plus doux Qu'on puisse croiser Mais je crois pas que la douceur soit compatible avec sa passion Des bons souvenirs De bons souvenirs C'est là où j'ai rencontré Jean-Pierre Vincent et Patrice Chéreau D'ailleurs à l'époque Je crois que c'était 61 ou 62 Il n'y avait pas de fille dans ce lycée-là Ben voilà C'est là où s'est fait Où se sont faits les deux rencontres majeures de ma vie C'est la rencontre avec ces deux hommes-là Dans cet endroit-là Au groupe du théâtre du lycée Louis Grand Qui m'a embarquée vers le théâtre J'avais raté le concours d'entre-conservatoire Pour mes parents Les carottes étaient cuites et la messe dite Et c'était un dimanche de février Et je suis partie Et je les ai rencontrés En traversant cette grande cour du lycée Louis Grand Et ils ont bien voulu me choisir Voilà Un endroit mémorable Si j'étais un homme Je crois que ma vie aurait été extrêmement différente Je crois que beaucoup de choses auraient été infiniment plus faciles pour moi Je crois que j'aurais eu beaucoup plus de rôles majeurs Je pense que j'aurais démarré une carrière Par exemple au cinéma Après la vie est un long fleuve tranquille Parce qu'à 43 ans On pouvait encore commencer Quand on est un homme Une carrière au cinéma Alors que pour une femme C'est déjà moins juste Donc je n'ai fait que Continuer à persister dans mon désir Avec des grands trous Et des grandes rencontres Magnifiques comme celles que je viens de faire Il y a peu avec Stéphane Brisé Pour quelques heures de printemps Voilà Si j'avais été un homme Tout aurait été beaucoup plus facile Dans le monde où on vit encore aujourd'hui Alors Ça c'est un César Un César oui Pas un Molière Une carrière comme un fleuve tranquille Pas du tout Pas du tout Beaucoup de chance Pendant toute une longue période Parce que j'ai fait partie De l'aventure de plusieurs troupes de théâtre Donc on se tenait chaud Ensemble Et on On s'aguerissait Contre les rigueurs du temps Et On poussait notre aventure Avec une radicalité Certaine Mais il y a eu beaucoup de trous Notamment quand j'ai décidé De quitter le Théâtre National de Strasbourg Et en gros En 76 De quitter Tous ceux avec lesquels j'avais travaillé Jusque là Peu ou prou Je veux dire Sans exclusives Mais quand même J'ai quitté le Le nid La bande Le territoire A partir de là C'était Encore plus difficile qu'avant Et puis il y a eu des rencontres magnifiques Comme celle avec Étienne Châtilliez Au cinéma Qui m'a valu Ce César La meilleure actrice Dans un second rôle Qui m'a permis de faire Du cinéma Beaucoup plus qu'avant Avant j'en avais quasiment pas fait Mais Pas tout à fait là où j'aurais voulu Mais bon Ça c'est une autre histoire Alors L'esprit de famille Oui je vois bien Vaguement Il y a des enfants Il y a des parents Alors l'esprit de famille Oui A Plusieurs niveaux Ma famille Vraiment A laquelle je tiens beaucoup Et la famille en général La famille du théâtre Je ne crois pas qu'il y ait de famille au cinéma Du moins je ne l'ai pas rencontré Ou je n'ai pas rencontré la mienne Famille au théâtre Oui Ça j'ai connu Et c'est quelque chose d'infiniment précieux La famille Même si c'est violent Même si ce n'est pas toujours tendre Mais c'est un espace d'exigence Même la vraie famille Parce qu'on vous connaît Du moins on croit vous connaître On s'arrête à cet endroit de la connaissance Mais On ne peut pas bluffer les gens Dans la famille On est sommé d'être Beaucoup plus Authentique et vigilant Si on veut être Connu pour ce qu'on souhaite Voire transmis Oh Patrice Mon dieu cet homme là J'ai pour lui une admiration sans borne C'est un artiste dont Un artiste Vraiment Je ne dirai pas ça à tout le monde C'est un artiste lui Vraiment Je crois que c'est le premier Rhum qui m'a ouvert des livres de peinture Jean-Pierre Vincent m'a fait Découvrir la musique Patrice aussi Mais Patrice c'est surtout La peinture qui pour moi était Une ouverture sur le sensible Voilà Je ne l'ai jamais retrouvé depuis 1969 J'ai toujours rêvé Émotion Émotion J'ai toujours rêvé qu'un jour Il m'appellerait pour me dire Eh ben si on se retrouverait Avant que Avant que la messe soit dite Pour revenir à cette expression Ça ne s'est pas fait Mais moi je suis allée voir souvent Ses spectacles Ses films Je trouve que c'est un très grand réalisateur Je trouve qu'il ne fait rien pour rien Toute chose qu'il entreprend Elle est fondamentale pour lui Il n'y a pas Il n'y a pas de petites choses Dans son aventure Et on ne peut pas dire ça De tout le monde Voilà Salut l'artiste Mon souvenir le plus fort en scène Je vais vous dire que c'est le spectacle Que je joue en ce moment peut-être Parce que c'est le dernier Parce que je ne jouerai plus au théâtre après Je m'étais déjà dit ça en 1993-92 Après avoir joué Molly Bloom Parce que Parce que la peur était absolument Omniprésente Ça prenait des proportions Ravageuses pour la vie Puis j'ai recommencé il y a 5 ans A jouer au théâtre J'ai retrouvé la peur au même endroit Pire Et dans ce spectacle-là Alors ça a été Ça a défié Tout ce que j'avais connu avant Donc voilà Je n'irai plus sur cet endroit-là Même avec d'autres comédiens Je ne crois pas que Le fait de jouer seul Soit en cause Je crois qu'il y a autre chose au fond de moi Qui a besoin de quitter cet endroit Peut-être pour découvrir Un autre espace Plus profond Plus intime Mais c'est un endroit Voilà C'est un endroit de vie exceptionnel Ce n'est pas un endroit de fiction pour moi C'est un endroit de vie Puissance Mille C'est peut-être pour ça que ça me fait si mal J'ai tout trouvé là Mais maintenant je pense qu'il faut que je trouve autre chose Ah ! Un siège de metteur en scène J'ai fait de la mise en scène Mais je n'ai jamais eu un petit siège comme ça La mise en scène Ça, ça a été une très très belle aventure C'est intervenu avant que je ne cesse d'être actrice pendant 15 ans Ça a commencé il y a longtemps En 1976 au TNS Avec l'équipe, toute la troupe du théâtre Je m'étais dit Je ne peux pas faire pire que certains autres Et je savais, j'ai su dès l'origine Que les rôles ne viendraient pas comme ça Comme une floraison printanière profuse Voilà Donc il fallait que je prenne un peu mon destin en main D'une autre façon Et j'avais envie de raconter des histoires aux gens J'ai toujours envie de ça J'ai commencé par ça quand j'étais toute petite Et j'ai eu envie de diriger des comédiens De mettre de l'autre côté pour voir ce que ça fait Comment on regarde Comment on raconte le monde de l'autre côté Et ça a été un endroit À part deux, trois épisodes un peu vigoureux Mais ça ne peut pas être soft là aussi Ça a été un endroit d'épanouissement très profond Je crois qu'il n'y a rien de plus beau que de faire travailler des acteurs Je ne comprends pas comment des gens peuvent mettre en scène et jouer en même temps Je ne vois pas où est le bonheur d'être dans la salle Et puis après de monter sur le plateau et de jouer le rôle principal Parce qu'en général c'est ce qui se passe On ne se donne pas le plus petit rôle, on se donne le plus grand Parce que moi mon bonheur c'est d'être dirigé par des gens Qu'ils m'emmènent là où je ne sais pas aller Et si j'étais metteur en scène et que j'avais le rôle principal Voilà, j'irais là où je sais Et donc là où je sais mal Donc il n'y a pas d'intérêt La mise en scène, j'espérais recommencer René Alliot, grand réalisateur Une très belle rencontre, grand scénographe C'est lui qui a refait le théâtre de la ville, etc Quand il a fait Les Camisards Scénario que j'adorais Histoire qui m'a absolument passionnée Qui me passionne toujours autant Parce que les guerres de religion me bouleversent Et j'espérais bien jouer un rôle Qu'en fait Dominique Lambrouillet a joué C'est-à-dire une des filles du peuple Une des camisards Une des résistantes qui prend le fusil Malheureusement déjà on m'a mis du côté des nobles Alors que je n'ai rien Voilà, bref Ah, j'étais en colère avec lui Très en colère Bon, je l'ai fait Et il m'a beaucoup aidée Parce que la première fois où j'ai tourné Premier plan, première séquence Il m'a dit, bon, là on n'est pas chez Chéreau Donc, voilà Alors, tu ne joues pas Voilà, t'en fais moins T'ouvres pas tes yeux comme des billes Enfin, c'était assez violent Mais direct quoi Mais c'était très bien Parce que c'était vrai que Vu l'endroit d'où je venais Le type de théâtre d'où je venais Où on était, comment je dirais Expressionniste Fortement expressionniste Au cinéma, il faut réduire, réduire, réduire Et ça, prendre conscience Qu'un petit doigt qui se lève Porte sens Et qu'une paupière qui s'ouvre Ou qui se ferme Ça raconte Donc lui, tout de suite, il m'a dit Si tu continues comme ça C'est pas la peine de rêver Aller plus loin Et cette leçon Comme toutes les leçons Qu'on m'a données d'exigence Je crois que j'ai eu l'intelligence De les prendre pour argent comptant Et de mettre mon narcissisme derrière De serrer les dents D'essayer de comprendre Et de travailler Et René n'est plus là Et grâce à lui, j'ai découvert Les Cévennes Qui est un pays que j'ai dans mon cœur Alors la Ricoré Pourquoi la Ricoré ? Ah, vous savez, c'est rigolo Parce que la Ricoré, c'était la boisson À la fin de sa vie De ma grand-mère maternelle Est-ce que ça m'évoque Une bonne journée, la Ricoré ? Oui, des vacances avec ma soeur Tout récemment J'ai attendu très longtemps D'avoir une soeur Elle est née, j'avais 12 ans A chaque fois, il y avait un garçon qui arrivait J'étais fort déçue Quand elle est arrivée Donc j'avais 12 ans Donc à cet âge-là Un bébé, là, ça commençait déjà Pfff Aller la promener dans son landau C'était pénible Et puis très vite Il y a eu le rock'n'roll Les premiers garçons Donc ma petite soeur Bon, voilà J'ai quitté la maison à 18 ans Voilà On s'est rencontrés Profondément Intimement Tardivement Mais c'est infiniment précieux Allez, à la prochaine Ricoré Alors la fin Le mot de la fin Eh bien demain soir C'est la dernière représentation D'Ida L. Ney-Golfeld Nous serons le 7 avril 2013 Et ça sera la fin de mon aventure au théâtre En tant que comédienne Sauf tournée Et ça sera terminé De mon actrice Hélène Vincent Et je retrouverai Hélène Vincent L'autre actrice Celle qui travaille au cinéma Si on me fait la grâce De me proposer des rôles Qui m'intéressent Sinon je les refuserai Ce que je suis en train de faire en ce moment Parce qu'on me propose des trucs Qui ne me passionnent pas Et je crois que j'ai droit J'ai le droit Malgré mon grand âge De continuer à jouer des rôles Intéressants Sous-titrage Société Radio-Canada